Donc on devait lire Marc chapitre 5, verset 21 au verset 43. Guérison d'une femme et résurrection d'une fillette. Jésus regagna en barque l'autre rive, et une fois de plus, une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus qui le vit. Il se jeta à ses pieds et le supplia instantement en disant, « Ma fille est toute extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une paire de sang depuis douze ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je pûs seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit en son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus ressentait aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché ? » Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Verset 35 Il parlait encore lorsque survint de chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importunaient encore le maître ? » Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit aux chefs de la synagogue, « Sois sans crainte, croit seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si c'est né à Pierre, à Jacques et à Jean, frais de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit qu'il y avait une tumulte et des gens qui pleuraient et poussaient des cris retentissants. Il entra et leur dit, « Pourquoi ces tumultes et ces pleurs ? » L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, de même que ceux qui l'avaient accompagné et entra où se trouvait l'enfant. Verset 41 Il saisit l'enfant par la main et lui dit, « Talita koumi » ce qui se traduit, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait douze ans. Ils en furent, hors d'eux-mêmes, frappés d'un grand étonnement. Jésus leur fit de vive recommandation, afin que personne ne le sache, et il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Amen. Nous allons prendre un autre passage biblique, l'avant-dernier, toujours dans Marc. Le livre de Marc nous raconte des histoires très, très intéressantes, raison pour laquelle on va encore rester sur lui. D'ailleurs, il y en a encore beaucoup d'autres, quasiment tous les livres de la Bible racontent des histoires très, très intéressantes. Donc, Marc chapitre 7, verset 25 au verset 27. Jésus est la femme non juive. Car une femme dont la fille avait un esprit impur, entendit parler de lui et vant se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque d'origine syrophénicienne. Elle lui demandait de chasser les démons de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors, il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle prouva que l'enfant était étendu sur le lit et que le démon était sorti. Amen. Gloire à Dieu. Dernier passage de cet encouragement, Luc, le livre de Luc. Luc, chapitre 19, le verset 1 au verset 10. Luc 19, chapitre 19, le verset 1 au verset 10. Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors un homme du nom de Zachée, qui était chef des péagés et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas, à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, attoie-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Verset 6. Zachée se atta de descendre et le reçut avec joie. A cette vue, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Voici Seigneur, je donne au pauvre la moitié de mes biens. Et si j'ai fait un tort à quelqu'un, quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, il est salué venu pour cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Donc, frères et sœurs, par la grâce de Dieu, nous venons de lire quelques histoires des personnes, ou des personnes, en fait, de la Bible, qui se sont fait violences pour attirer, dans un premier temps, la faveur de Dieu dans leur vie, qui se sont fait violences pour attirer, en fait, la grâce de Dieu dans leur vie. La première histoire que nous voyons ici, c'est l'histoire de Timé, fils de Partimé. C'était un homme qui était aveugle, voilà, qui était aveugle, donc pardon, c'était plutôt Partimé, fils de Timé, qui était aveugle, et puis il a entendu parler de Jésus. Parce que vous savez, aujourd'hui, je pense que si on entend parler de Jésus, aujourd'hui, vraiment, mais pas le vrai Jésus, dès qu'on entend parler que Jésus peut faire ceci, peut faire cela, on se fait violences pour aller auprès de ce Dieu-là. Donc, voilà cet homme-là qui a entendu parler de Jésus, il a entendu parler de Jésus, il a bien avant entendu parler de lui tous les miracles qu'il faisait, toutes les guérisons, vraiment, toutes les bonnes choses que le Seigneur, en fait, faisait aux gens. Alors, il va entendre parler de lui, il va dire, non, c'est le moment où jamais, si je veux, en fait, voir, si je veux, en fait, découvrir, en fait, la vue, si je veux, en fait, que ma vue revienne, c'est le moment où jamais. Alors, il va commencer à crier, Jésus, fils de David, viens me sauver, Jésus, fils de David, viens me sauver. Et vous voyez, frère, pendant qu'il priait, pendant qu'il criait comme ça, pendant qu'il appelait Jésus comme ça, les gens, en fait, faisant en sorte qu'ils voulaient, en fait, qu'ils s'étaient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu prieras pour quelque chose que tu attends du Seigneur, à chaque fois que le Seigneur, en fait, voudra te guérir, que le Seigneur, en fait, voudra te bénir, tu auras toujours des gens qui vont te décourager. Oh, mais ça ne sert à rien ce que tu fais. Oh, mais ça ne sert à rien de continuer à prier. Regarde, ça fait depuis des années que tu prites un sujet, ça n'aboutit pas. Oh, ça fait depuis des mois que tu gènes, il n'y a toujours pas de changement dans ta vie. Oh, ça fait ceci, oh, ça fait cela. Frères et sœurs, vous ne devez en aucun cas tendre l'oreille à ces paroles qui vont vous, en fait, dérouter. Si vous êtes convaincus de quelque chose et que vous savez que vous marchez droit devant le Seigneur, alors allez-y, foncez. Donc, voilà cet homme, on voulait le faire taire. On voulait, en fait, mettre la main dans sa bouche pour qu'il ne puisse pas, en fait, continuer à appeler Jésus, pour qu'il ne puisse pas continuer, en fait, à embêter Jésus. Mais plus, en fait, on lui disait ne pas crier, ne pas appeler Jésus, mais plus, en fait, lui, il augmentait, en fait, il augmentait, en fait, la fréquence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on voudra te faire taire pour les choses du Seigneur, plus on te dira que ça ne sert plus à rien, plus on te dira que tu perds ton temps et plus, en fait, toi, tu devras, en fait, multiplier ta prière, plus, en fait, tu devras, en fait, te faire violence pour acquérir ce que le Seigneur, en fait, a promis pour toi. C'est très, très important à savoir cela, frères et sœurs. C'est super important, parce que si, ici, voyez-vous, Barthimée, en fait, ce serait-tu, ou par l'intimidation, en fait, que les gens lui faisaient, ce serait-tu, pensez-vous, en fait, que le Seigneur, en fait, pouvait le guérir? Non, non, mais il a tenu bon, il a continué à crier, il a continué à crier, alors le Seigneur s'est souvenu, entendu, en fait, s'écrit, il a dit non, appelez-moi cet homme. Et ces gens-là, même, en fait, qui disaient, tais-toi, 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 c'est encore eux qui vont venir dire, voilà, c'est bon, viens, il t'appelle, il t'appelle quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui vont vouloir te faire taire dans la prière pour que tu arrives, en fait, à ta bénédiction, et quand cette bénédiction, en fait, arrivera, ça pourrait être, en fait, que le Seigneur, que le Seigneur, en fait, les mandats pour te bénir toi-même, ou le Seigneur, en fait, les mandats pour venir te dire que c'est bon, ton cas, en fait, ta situation, en fait, est réglée, ton cas, en fait, est réglée. Et le Seigneur, voyez-vous, peut-être, il a entendu les cris de Barthimée une fois, il n'a rien dit, il voulait juste voir si Barthimée, en fait, pouvait, en fait, tenir bon. Il a entendu les cris de Barthimée une deuxième fois, mais il n'a rien dit. Parfois, vous savez, le Seigneur, il faut vraiment, en fait, connaître le Seigneur. Moi aussi, je m'efforce, en fait, à le connaître. Parfois, il vous laisse souffrir, pas qu'il ne vous aime pas, mais il vous voit juste où vous voulez aller. Il vous voit votre foi, il vous voit, en fait, notre tenacité, en faisant la prière, il vous voit, en fait, notre niveau de violence, en fait, qu'on se fait pour vraiment, en fait, acquérir, pour vraiment, en fait, obtenir ce qu'on lui demande. Si tu pries pour un sujet qu'une seule fois, alors que c'est un sujet super important, le Seigneur, en fait, certes, il pourra te répondre, mais ce sera très difficile. Pourquoi? Parce que, à chaque épreuve que tu as, à chaque bénédiction que tu voudras, en pensant du niveau de la bénédiction, il faudra aussi, en fait, augmenter le niveau de prière. Il faudra aussi, en fait, augmenter le niveau du temps de jeûne. Il faudra aussi, en fait, augmenter le niveau du temps de la soumission devant le Seigneur. C'est comme ça que ça marche avec lui. Donc, il a vu que cet aveugle, en fait, n'arrêtez pas, n'arrêtez pas, n'arrêtez pas. Alors, il a dit, non, c'est bon, amenez-le. Et le Seigneur l'a guéri. Donc, frères et sœurs, continue à prier, continue à gêner, continue à rester à la présence du Seigneur. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens font, mais toi, tu connais, tu sais de quoi, en fait, le Seigneur est capable. Tu sais ce que le Seigneur peut faire pour toi. Alors, continue, 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 en fait, à prier. Le Seigneur, il n'est pas sourd, il n'est pas aveugle. Il voit tes prières, il voit tes prières, il voit tes supplications, il voit ta souffrance. Il est là, il te regarde, il veut, en fait, il veut juste voir jusqu'où tu tiens, en fait, à ton sujet de prière. Il faut voir jusqu'où, en fait, tu tiens à ta bénédiction. Si pour toi, au bout de deux jours, tu arrêtes parce que le Seigneur t'as pas exaucé, mon frère, ma sœur, tu te trompes complètement. Si au bout d'une semaine, tu arrêtes de prier parce qu'il n'y a pas eu l'exaucement, tu te trompes complètement, ce n'est pas que le Seigneur qui n'existait plus, mais c'est tout, en fait, il n'a pas assez de maturité pour comprendre qu'il y a des sujets, parfois, ça mérite, ça n'existe, en fait, des mois et des mois, des années, des années, pour que le Seigneur, en fait, t'exauce. Donc, voilà pour la première histoire. Nous allons voir l'autre histoire qu'on a lue tout à l'heure. C'est la femme atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. Voilà cette femme qui est partie de médecin en médecin, elle n'arrivait pas à trouver, en fait, vraiment un refuge, elle n'arrivait pas, en fait, à trouver la guérison. Alors, une fois de plus, elle a entendu parler du Seigneur. Elle a entendu parler du Seigneur. Ce n'est pas, en fait, l'entendu parler du Seigneur que, oui, Jésus-Christ a fait, non. En fait, il faut aller en profondeur. Ça veut dire que toi, en tant que chrétien, nous, en tant que chrétien, nous avons la Bible, nous avons lu la Bible, et nous savons que, d'après la Bible, je crois que c'est Hébreu 13, 8, qui dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, si tu sais qu'autant d'Abraham, il a fait des miracles, autant de David, il a fait des miracles, autant de Salomon, il a fait des miracles, autant de Jérémie, il a fait des miracles, autant d'Élie, il a fait des miracles, autant des apôtres, il a fait des miracles, en son temps, il a même fait des miracles. Alors, écoute, ce n'est même en fait qu'en autre temps-ci, il fait toujours des miracles. Alors, tu dois comprendre que, tu dois savoir qu'il peut aussi le faire pour toi. Et comment, en fait, arriver? Il faut mener, en fait, une vie qui l'honore. Une vie de sanctification, une vie de pureté, une vie vraiment, en fait, où il se dit, non, elle, là, c'est ma fille, elle, elle s'est fait violence, lui, là, il s'est fait violence pour vraiment, en fait, attirer ma faveur, alors j'y vais. Parce que tout le monde, l'histoire, comme vous aussi, en fait, cette femme-là, en fait, elle est partie jusqu'à toucher la robe de Jésus, le peintre de Jésus. Ça veut dire quoi, ça? En fait, on peut voir ça, en fait, comme de manière physique, en fait. Mais, c'est bien fait de manière spirituelle. Quand tu touches, quand tu touches, en fait, le cœur de Dieu, quand tu touches, en fait, à l'amour du Seigneur, frères et sœurs, le Seigneur ne peut que t'aiguiller. Elle a touché le cœur du Seigneur. Elle est allée, en fait, de manière intime avec le Seigneur. Elle a compris, en fait, comment le Seigneur fonctionne. Alors, elle a obtenu, en fait, sa guérison. Donc, tout aussi, il faut mener une vie de prière intense. Il faut mener une vie de prière intime avec ce Dieu-là pour vraiment, en fait, attirer sa faveur. Si on dit aujourd'hui que David est l'homme selon le cœur de Dieu, ce n'était pas parce que, voilà, le Seigneur l'aimait forcément. Non. C'est parce que David a compris que il ne pouvait pas tuer sa huile parce que c'était loin de Dieu. David, le Seigneur a vu comment David, en fait, avait un bon cœur. Comment David, en fait, ne voulait quasiment le mal des personnes. Alors, Dieu lui a dit, voilà l'homme selon mon cœur. Donc, il faut que nous aussi, en fait, on arrive à ce degré-là pour que le Seigneur nous qualifie des hommes selon son cœur, des femmes selon son cœur. Et quand on touche le cœur de Dieu comme ça, le Seigneur ne peut que nous bénir. Le Seigneur ne peut que nous aider. Donc, nous poursuivons toujours dans la même histoire. Nous voyons, en fait, un chef de la synagogue nommé Jairus qui avait sa fille qui était morte. Et il est parti appeler le Seigneur. Et les gens vont le démoraliser en disant que, mais ta fille, elle est morte. Pourquoi tu continues, en fait, à opportuniser le maître? En gros, pourquoi tu continues, en fait, à embêter le maître? Laisse-le tranquille. Mais Jairus a dit, non, 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 non. Moi, j'ai entendu parler de lui. Moi, j'essaie de quoi il est capable. Alors, moi, je vais quand même tenir bon. Et vous voyez, la Bible dit, en fait, que c'était un chef de la synagogue. Bon, on ne dit pas forcément que c'était un pharisien et tout ça ou un hérodien et tout ça. Mais ce que nous savons, ce que nous savons, c'est que c'était des personnes assez, voilà, assez traditionnelles. Mais l'essai n'a pas regardé à cela. Mais Jairus, lui, il avait compris que, non, ici, c'est le moment où jamais. C'est le moment où jamais. Alors, pendant qu'une fois de plus, les gens voulaient démoraliser Jairus, pendant que les gens ne voulaient pas que Jairus, en fait, embête le Seigneur, Jésus lui a dit, ne crains pas, on va aller chez toi et on va guérir ta fille. Vous voyez? Donc, le Seigneur, il voit comment les gens, en fait, sont démoralisés. Il voit comment, en fait, les gens te persécutent. Il voit comment, en fait, les gens ne volaient pas que tu arrives. Il voit comment, en fait, les gens te mettent le bâton dans les roues. Il voit tout cela. Mais le temps viendra, frères et sœurs, où le Seigneur va dire, maintenant, je me lève pour aller bénir ma fille. Maintenant, je me lève pour aller bénir mon fils. C'est comme ça, le Seigneur. Raison pour laquelle, en fait, il ne faut vraiment pas, en fait, baisser les bras. Il y a des histoires comme ça, par exemple, quand on lit acte chapitre 10, là-bas, le verset 1 ou verset 8, il nous parle d'un homme qui s'appelait le Corneille, un capitaine d'escadron, un capitaine romain. Alors que nous savons vraiment quelle était la relation entre les Juifs et les Romains à cette époque-là. Il ne s'aimait pas du tout. Mais parce que cet homme craignait le Seigneur, il était pillé et il faisait, en fait, des aumônes à tout le monde. Il priait le Seigneur. Alors, un beau jour, le Seigneur, en fait, a envoyé un ange pour dire à Corneille, écoute, les prières ont été exaucées. Déjà, c'était un soldat. On sait tous comment sont les soldats. Mais le Seigneur n'a même pas regardé à cela. Là, il m'a regardé, en fait, à la disposition du cœur de Corneille, à tous les biens que Corneille faisait. Et comment, en fait, Corneille, en fait, se faisait violence pour plaire au Seigneur. Et il a envoyé un ange pour lui dire, c'est bon. Donc, le Seigneur, peut-être qu'il envoie un ange, je ne sais pas. Mais toujours, il se fait, si tu restes dans ses voies, si tu restes, en fait, sur sa ligne de conduite, il ne manquera pas de venir te bénir. Quand, je ne sais pas. Quand, je ne sais pas. Mais c'est lui qui fait ces choses. Tout ce qu'il te demande, tout ce qu'il nous demande, en fait, c'est de rester, en fait, dans sa voie. Tout simplement. Donc, voilà que le Seigneur va aller dans la maison de Jairus. Il va guérir cette fille-là. Il va guérir cette jeune fille. Et puis, les gens seront étonnés. Même en allant, les gens vont se moquer de Jésus en lui disant qu'attends, mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Enfin, déjà mort. Qu'est-ce que tu vas faire, Jésus? Qu'est-ce que tu vas faire? Ça ne sert à rien de faire ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais Jésus n'a même pas écouté. Vraiment, frères et sœurs, c'est quelque chose, en fait, d'assez puissant, d'assez profond. C'est que quand vous faites quelque chose pour le Seigneur et que vous êtes convaincu de ce que vous faites et que vous savez que vous marchez dans le chemin du Seigneur et que le Seigneur, en fait, approuve ce que vous faites, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce qui se passe autour de vous, vous devez tenir bon. Le Seigneur te dit je t'ai choisi comme mon serviteur et les gens te disent que non, de toute façon, tu ne serviras jamais le Seigneur. Les gens vous critiquent, les gens vous... et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous tenez bon. Moi, je me souviens dans le... dans... même dans cette chaîne YouTube, dans ces vidéos que j'ai fait, que je poste, il y a des gens qui sont seulement là pour casser, quoi. Donc, en gros, ils voient une petite erreur. Ah, mais tu as fait telle erreur là, telle minute. Ah, mais tu as fait ceci, tu as fait cela. Ils ne voient même pas, en fait, le travail qui est fait derrière, en aucun cas, ils disent que bon, c'est des vidéos en fait bénissantes, mais voici les rêves que tu as faites. Non, tout ce qu'ils veulent, c'est... Voilà, quand tu fais tes vidéos, c'est comme si c'est comme ça. Bon, on ne refuse pas qu'il y ait des critiques. Il faut des critiques pour nous faire avancer. Mais, si tu as des critiques par rapport à ce que tu fais et que tu aimes le Seigneur, tu as encore droit devant le Seigneur, prends ces critiques-là et puis essaie de les corriger, mais ne t'arrête pas aux critiques. Parce que tout ce que tu feras, tout ce que tu feras, les gens vont te critiquer, tu fais du bien, il y aura des critiques, tu fais du mal, il y aura des critiques. Donc, autant continuer, quoi. Jésus a payé le prix des critiques. Les apôtres ont payé le prix des critiques. Alors, pourquoi toi, tu devrais t'arrêter en disant que c'est trop dur, on ne m'aime pas, non, mais on ne sait pas qu'on t'aime pas. C'est peut-être parce que toi, qui n'as pas compris que ça fait partie du paquet, en fait. Donc, il faut vraiment tenir bon, il faut continuer, en fait, à prier, peu importe, même s'il y a le vent, même s'il y a la neige, quoi que ce soit, toi, direction le ciel. Le Seigneur t'a dit de faire ceci, alors fais-le mon frère, alors fais-le ma soeur. Ne t'arrête pas du tout aux critiques, ne t'arrête pas aux condis. Et c'est comme ça, en fait, que le Seigneur va t'exaucer. Donc, nous poursuivons l'histoire de cette femme-là, Syrophénicienne, qui avait sa fille qui était malade, qui était malade, couché. Et le Seigneur va lui dire qu'il n'est pas bon de donner, en fait, du pain au petit chien. Et la femme va lui répondre avec sagesse, avec intelligence. Que le Seigneur, non, je ne donne pas le pain au petit chien, en fait, c'est des petits chiens qui mangent les miettes qui tombent par terre. En gros, le Seigneur, en fait, est en train de lui dire qu'il n'est pas bon. Il n'en a en fait de la bonne parole aux personnes en fait qui ne sont pas encore matures. Parce que le jour, s'ils ne sont pas matures, il risque en fait de porter ça contre toi. En gros, c'est aussi pour cela on dit souvent en fait que bon, pour mieux comprendre, il ne faut pas donner des choses super... Voilà. Il ne faut pas de choses en fait super importantes à des gens qui ne connaissent pas cette valeur là. Par exemple, vous avez acheté en fait un vêtement à une voiture à 20 000 euros. Voilà. Une voiture à 20 000 euros et que vous la donnez en fait à quelqu'un à quelqu'un qui ne connaît même pas la valeur du tout et puis au bout de deux mois en fait, il a casse. Vous voyez ? Donc ce n'est pas bon. Donc c'est un tout petit à peu près, à peu près ça en fait que le Seigneur voulait faire comprendre et que le Seigneur en fait, il nous faut se comprendre qu'il n'est pas bon de donner en fait des choses saines à des gens, à des personnes qui n'ont pas encore vraiment cette maturité là parce que sinon, il risque en fait de se retourner contre nous et ça risque en fait de ne pas bien se passer. Donc la femme là en fait va répondre au Seigneur avec intelligence que non Seigneur en fait c'est juste que le petit chien en fait mange ce qui se trouve sous la table donc les miettes et les miettes ici en fait ça correspond en fait à la nourriture ou aux choses en fait qui correspondent à ces personnes là. donc en gros donne une voiture de 20 000 euros à la personne en fait qui connaît vraiment en fait la valeur de cette voiture et c'est comme ça en fait qu'il pourra bien l'entretenir c'est comme ça en fait qu'il pourra bien la garder donc c'est un peu ça après nous avons aussi cette histoire là où le Seigneur va lui dire waouh je n'ai jamais trouvé une foi assez intéressante en Israël alors il va dire à la femme va maintenant ta fille elle est guérie va maintenant en fait le démon qui l'a tourmenté est parti en fait c'est quoi aussi qu'il faut retirer cela c'est que cette femme elle a tellement insisté avec le Seigneur elle a tellement mis l'accent sur la bénédiction sur la bénédiction sur la guérison de sa fille que le Seigneur en fait ne pouvait que la guérir et c'est pour ça on disait tantôt que il faut tenir bon dans la prière il faut continuer en fait à argumenter avec le Seigneur Seigneur je veux un enfant parce que si tu me donnes un enfant je veux je veux le consacrer Seigneur je veux un enfant parce que je me donne un enfant alors Seigneur je sentis aussi en fait l'amour d'une femme qui a l'enfant j'ai senti en fait je suis aussi en fait comme une femme normale en ayant un enfant moi aussi je pouvais en fait vraiment me sentir bien que voilà aussi voici mon ADN voici aussi en fait voilà me sentir comme une femme comme une femme normale en fait vous voyez par exemple si tu me donnes un travail Seigneur avec ce travail alors je vais donner en fait des offrandes dans ton église je veux contribuer à celle-ci je veux contribuer à cela Seigneur si tu me donnes un travail je vais en fait prendre une maison où je vous l'ouvrais pour partager ta parole vraiment en fait argumenter dans les bonnes choses mais pas seulement dire au Seigneur je veux un travail pour la ligne non pas seulement dire au Seigneur Seigneur je veux un enfant non pas seulement dire au Seigneur je veux être prédicateur non il faut en fait argumenter parce que le Seigneur aime bien les enfants qui argumentent ça veut dire tu donnes en fait de bonnes raisons on prend par exemple le cas de Anne la mère de Samuel Anne n'a pas seulement dit au Seigneur Seigneur je veux un enfant c'est tout non elle a dit Seigneur je veux un enfant et quand tu me le donneras alors je le consacrerai pour toute sa vie voyez et cela a plu au coeur du Seigneur le Seigneur a vu que Anne ne veut pas forcément un enfant pour son bien pour seulement elle-même mais pour que moi aussi je puisse en fait en profiter et nous connaissons tous l'histoire de Samuel le prophète un grand prophète un prophète craint de beaucoup de personnes ou quand il arrivait les gens disaient que Samuel est-ce que tu as venu annoncer quelque chose en fait d'important ou quelque chose de mal donc voyez un peu donc vraiment argumenter tenir bon dans la prière peu importe mais vraiment j'insiste vraiment sur peu importe ce que les gens vont dire peu importe ce qui se passe autour de vous tenez bon dans la prière l'oppression c'est normal les persécutions c'est normal les critiques c'est normal les murmures c'est normal la médisance c'est normal tout ça il faut que toutes ces choses en fait viennent vous attaquer pour vous tester mais si vous tenez bon si vous gardez la foi alors le Seigneur ne manquera jamais de vous bénir le Seigneur ne manquera jamais en fait de répondre à votre prière mais si vous arrêtez au milieu de la route comme vous le savez celui qui doit aller en point A en point C et qui s'arrête au milieu de la route en point B il ne pourra jamais en fait arriver au point C donc il faut tenir bon il faut tenir bon et pour terminer la dernière histoire nous voyons l'histoire de Zaché cet homme qui était de petite taille il a entendu parler de Jésus il a entendu parler de Jésus et puis qu'est-ce qui s'est passé il voulait voir il voulait voir il voulait voir mais la foule en fait le cachait parce que quand vous faites un mètre peut-être un mètre 30 et qu'il y a des gens un mètre 70 un mètre 80 devant vous comment vous voulez voir vous ne pouvez pas voir du tout donc il a pris il a eu la sagesse l'intelligence de dire que non ici là c'est question de vie ou de mort il va le monter sur un sycomore parce que les sycomores on s'est réputé en fait pour être des arbres assez haut on va le monter en fait sur un sycomore comme si moi je pourrais voir le Seigneur plus que ces gens là qui font un mètre 70 un mètre 80 il est parti monter en fait vous voyez c'est c'est toujours c'est toujours en fait la manière d'en fait les choses que le Seigneur regarde tu veux quelque chose démarque-toi pour montrer au Seigneur que tu la mérites tu veux quelque chose démarque-toi pour montrer au Seigneur que Seigneur j'ai tout fait et je ferai toujours tout pour acquérir ce que tu as promis tu veux quelque chose montre au Seigneur que tu la mérites tu veux quelque chose montre au Seigneur que seigneur j'en ai absolument besoin sachez vous voulez absolument voir le seigneur les gens le cachet les gens voilà il y a un muraille devant lui il y a une muraille devant lui il est parti monter sur un sucre mort et c'est là en fait que le seigneur l'a vu il a dit sachez à toi le décembre ça dit jésus lui venait à peine sachez parti monter jésus l'a vu il a dit à toi de descendre parce qu'aujourd'hui je vais manger chez toi mais qu'elle puisse à dire notre dieu est tellement il n'attend que ça comment est-ce qu'on peut imaginer que quand Zaché était par terre quand Zaché en fait était par terre Jésus ne voyait pas mais voilà que Zaché va monter sur un sucre mort et c'est là que Jésus Christ le voit donc juste par la puissance par l'intelligence de Zaché le seigneur a vu donc honnêtement mon frère ma soeur et moi je ne m'inclate dedans faisons tout pour vraiment en fait attirer la faveur de Dieu dans notre vie faisons tout tout ce qu'on voudra de la part du seigneur faisons tout pour nous démarquer pas parce qu'on veut montrer qu'on est supérieur non ça n'a rien à voir de supérieur mais ça voit quelque chose que tu as compris comment le seigneur fonctionne tu as compris comment le seigneur marche alors tu t'alignes à comment en fait le seigneur fonctionne voyez un peu donc que – Sous-titrage FR 2021